Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Anniversary 4, cette fois je n'oublie pas la petite intro n'est-ce pas Damned ? Ah ouais ça me fait trop plaisir, bonsoir à tous ! Bonsoir bonsoir et on reprend donc après avoir mis un pied en Afrique, on va essayer de se débarrasser définitivement des envahisseurs, là je pense que ça va être le thème de cet épisode. Je sais pas si t'as déjà des revendications, si tu peux l'attaquer tout de suite ou pas ? Bah je ne peux pas en faire, alors je peux en faire sur la Castille, donc je pourrais m'allier avec la Castille non mais... Ah oui bah tu peux pas la vassaliser puis l'absorber non aussi tant qu'on y est, tant qu'à faire hein ! Ouais comparaison entre les assises économiques, moins 77, très bien, elle va crever. Donc non je pourrais pas mais c'est pas grave, on va l'écraser après. Alors j'ai la Grande Bretagne qui vient de revendiquer la Jamaïque. Ouais elle aussi elle va te sauter dessus, en plus les îles ça va être chiant à défendre. Peut-être me mettre à faire des bateaux de combat aussi. Et bon mes revenus se sont un peu cassés la gueule là donc... Ouais très chiant, ouais bah tu m'étonnes. Euh non non mais on va tenter euh... On va tenter d'y croire et... Ouais 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 ouais. Ouais on va y croire ouais. On va tenter de prendre les îles mais non les îles je ne peux pas faire de revendications en plus donc euh... Aucune province limitrophe. Pfff... Pfff... Prevé. Qu'est-ce que je peux faire ? Ouais je peux... Bon j'ai tellement de points. Je peux faire quoi ? Retarder le recrutement. Pas calomnier les marchands un truc du genre ? Je sais je peux calomnier les marchands allez. Ouais ça peut faire plaisir. En plus il nous avait attaqué pour des différents commerciaux alors autant lui donner du grain à moudre mec. Voilà c'est ça. Voilà. Clairement c'est tout ce que je peux faire. Il faut que je fasse quelques états là. Vas-y vas-y euh... Quelques minutes quand même. Ah ouais du coup j'ai plein de trucs à convertir. Oh la vache 111 mois les sunnites là. Euh ouais quoique attends non je ne vais pas faire ça parce que ça va péter encore plus vite sinon. C'est pas une bonne idée. C'est tellement cher l'effort quoi. Bon faut que je garde quelques points parce qu'une fois que j'aurai fini de légitimer machin... Ouah c'est tellement long. En 90 j'aurai fini encore 2 ans. Roh ça va péter largement avant. Va falloir que je ramène des troupes là ça fait chier. Euh ouais faut que je ramène des troupes. On est en vitesse 3 tant qu'on est pas en guerre. On en a quoi là ? Je peux enfin passer technologie 17. Parce que tu me parlais de l'université je ne l'avais pas débloqué encore en fait. Ah. Voilà. Oh mais encore un mec qui fait chier. Le gouverneur colonial se fait couper la tête alors c'est qui ? C'est encore mon plus 3. Roh c'est mon plus 2 qui se fait couper la tête quoi. Prendre un prêt... Tu me diras je peux perdre du prestige. T'as besoin d'un prêt ? T'as besoin de ça ? Bah ouais ouais grâce à cause d'un événement en fait. Ah merde. C'est pas. Et un empreinte 300 hein. Chier. Tiens d'ailleurs euh... Tiens d'ailleurs oui tiens vu qu'on est en paix j'ai vu ça. T'as beaucoup de sous toi ? Euh non pas des masses. Enfin je viens de lancer un bâtiment donc je pique à 40 là mais... Déjà je vais te demander ça parce que je l'avais jamais fait. Ah bah oui carrément. Je vais m'en rendre compte. Mais c'est pas tant ça qui m'intéresse. Euh... C'est autre chose. On va mettre un. Et tiens je t'ai envoyé un petit message. Attends tu vas me vendre une province. Ah c'est la province de l'Ohio avec plaisir. Bah ouais parce que pourquoi j'aurais une province alors que toi t'en as trois euh... Donc tu formes ton état quoi. Oui logique donc euh... Tout à fait. Bon t'aurais pu me demander plus hein. Ouais mais bon c'est pas grave. Allez du coup il me faut du temps pour le légitimer. Je peux pas faire l'état tout de suite. Bon j'aurai 15 000 hommes de plus pour mater les éventuels rebelles. En plus elle est marrante la guerre euh... Depuis tout à l'heure qui court c'est que euh... Alors attends. Qu'ils gagnent cette guerre. En guerre contre Mayence hospitalier Grande Bretagne. J'ai l'impression que la Grande Bretagne enfin qu'ils perdent. Ouais la France est en train de perdre. Se faire euh... Se faire euh... Envahir le Brésil français par Mayence quand même c'est euh... C'est beau quoi. Ah oui moi ce que je voulais faire c'était construire trois petits bateaux supplémentaires pour voir si je pouvais pas envoyer un explorateur. Ouais c'est vrai que ça fait un moment que je voulais le refaire ça aussi. Où à le faire on va voir. Faire aussi merde. Bon ça va péter je peux pas trop me permettre de faire de euh... Euh ah oui tiens j'ai une rébellion qui va péter c'est où ça ? Ah merde c'est Arguin. Merde. Oh putain fait chier. Euh ouais. Et puis euh... Je peux pas y aller là. Moi ça va péter chez moi aussi juste en dessous. Une fois que je m'en serai occupé je pourrai y aller mais... Ah j'y suis pas encore hein. Je suis à 80%. Je vais surveiller. Ouais moi ça va. Ça va péter c'est sûr. Ouais bah si ça t'embête pas. Pfff c'est vrai c'est une petite province. Bon pfff. Bah écoute j'ai 45 000 hommes là. J'ai mes 30 bateaux de transport qui sont là. Alors. Ah la vache ils ont popé sous mes pieds les enfoirés. Enfin tant qu'à faire tant mieux tu me diras mais... C'est à 90%. Pfff merde. On remarque euh... C'est écrasé ça y est. C'est bon. J'envoie 30 000 hommes des familles à Angouin. Alors les sors pas tout de suite parce que si tu le mets euh... Ah tu peux euh... Tu peux tenir 34 000 hommes sur ce truc là. Oui oui. Non mais c'est pas ça. C'est que si tu les mets en fait tu fais force de présence. Et du coup ça retarde euh... Ouais mais je vais pas... Je vais pas débarquer dessus quand ils seront là. C'est... c'est mort. Ah ouais ? Je vais prendre un malus de fou. Ils sont que 9 000 hein. Mais bon. Vas-y gère le comme tu veux. En plus ils veulent passer à haïr. Ça veut dire qu'ils veulent redevenir ce qu'ils étaient. Sans les... les bolosses. Mais vas-y mets toi dessus ouais écoute. Ça pètera quand ça pètera. J'envoie... J'envoie 20 000 hommes. Tranquillement. Les blindes occidentales aux britanniques ont annoncé que j'étais officiellement leur rival. Très bien. Et la guerre est finie. Par contre de l'autre côté. Mais bon. Ça change bien grand chose. Moi je peux toujours pas les déclarer en rivaux. Ça marche que dans un sens en fait. Ah si ! Et même l'Andalousie après. Oh bah écoute c'est bon ! Hop ! 3 rivaux ! Ah si on va. On va avancer sur les doctrines d'exploration. T'as déclaré l'Andalousie comme rival ? Moi oui. Ça me sert à rien mais euh... Ouais mais du coup il va encore plus me détester là. Non je pense pas si. Je pense pas. On est ennemi d'un ennemi. Ok. C'est de la Grande Bretagne ça. Ah la Grande Bretagne a fait de l'agitation chez moi. Non non je pense pas qu'ils vont détester plus que ça. C'est en attendant pour engager du poing. Non non non. Hop 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 hop. La Grande Bretagne vient de me déclarer la guerre. Ces bâtards de Grande Bretagne nous ont déclaré la guerre. Le casus belli invoqué est colonialisme. Ah ça doit être pour prendre mes trucs euh... Mes trucs en bas là. Bon bah du coup je vais récupérer mes euh... Les 1 000 hommes. Voilà on avait juste pas déclarer la guerre tout de suite. Alors... C'est à toi hein c'est même pas à moi hein. Alors depuis tout à l'heure t'as vu il gratte chez moi en faisant des trucs et puis finalement non c'est pour tomber dessus. Ouais mais c'est euh... C'est parce que je me suis posé euh... En Afrique là il aime pas. Très bien. Euh... Un peu de sous mais à mon avis tu vas pas en avoir. Je te dirais bien de construire vite fait un fort ou deux mais bon je suis pas sûr que ça suffira à une durée de construction. Bah de toute façon là euh... Euh... J'ai toutes mes forces euh... J'ai toutes mes forces en Afrique pour l'empêcher de... Enfin pour le faire chier. Après c'est de la savane donc c'est un peu de la merde à défendre mais j'ai un fort euh... Que euh... L'autre mec avant avait fait c'est quoi c'est un fort de level 2 c'est de la merde mais... Au moins il y aura un malus de terrain. Enfin il y aura un malus éventuel. Ouais. Euh... Ouais 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 mes réserves c'est pas encore trop ça. J'ai... J'ai bien le Navajo qui dit ouais ouais je viens vous aider hein ! Bah écoute repasse donc en vitesse 1 ou 2 je propose. Ouais euh... Putain par contre il y a un truc qui me fait chier. Alors je vais me dépêcher d'aller le faire c'est que j'ai 20 000 troupes sur mes îles. Ouais je les récupère avant. Bah oui je peux m'occuper des Indes machin mais je préfère attendre de voir hein. Ouais une priorité d'aller pour mes îles là. Ouais ouais non là pour l'instant on va voir ce qu'il fait. Les troupes sur le territoire. Ouais ouais non mais faut ramener les troupes sur le continent hein clairement euh... Moi je vais laisser mes troupes là-bas je pense pour l'instant. A mon avis euh... De toute façon son objectif de guerre c'est de prendre Béafada là. Ma colonie euh... Enfin ma colonie. C'est vraiment une colonie du coup mais... Ah mais c'est à Joloff ! Ah d'accord c'est là-bas ! Ouais ouais c'est tout là-bas là. C'est le truc qui est collé à lui là. Ah donc peut-être que dans un sens euh... Peut-être t'en profiter pour lui prendre ses îles à l'autre parce que je sais pas s'il va venir jusqu'ici. On va voir, on va surveiller, je vais surveiller. Ouais c'est euh... C'est euh... C'est à surveiller, c'est tendu quand même hein. Ouais, ouais ça va faire mal hein. Bon. Eh ben on est passé vitesse 1, on met lecture ? Ouais, moi j'espère juste que mes 30 bateaux vont réussir à se pointer au port sans se faire choper par quelque chose. Ce serait très agréable. Tonne hein. Allez, 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 allez. On va se stacker assez vite. Bon mes réserves militaires c'est pas encore trop ça par contre. Il est tech combien ? Il est tech 22 hein. J'ai quand même pas mal comblé le record même si c'est pas encore ultra violent. Ouais, on va voir comment ça se passe. Alors après il a un fort là et en plus c'est de la jungle. Il est mieux placé que moi à ce niveau là. Donc c'est un peu tendu d'y aller. On va faire dégager avec ses bateaux lui là. On va faire le malin hein. Il y a quand même une proportion de chance assez peu négligeable qui débarque chez nous hein. Si jamais tu le vois se pointer sur une côte, tu cries hein. Oui oui. J'ai essayé. Pour l'instant c'est bizarre, je ne vois aucune de ses troupes. Attends, je fais pause 2 secondes. Ouais ouais, n'hésite pas, non mais ne préviens pas. Si t'as envie de faire pause, tu fais pause. Point. 600 jours, tu déconnes ou quoi ? Là c'est mieux. J'ai pas assez pour retarder le recrutement, il faut combien ? 80 pour eux ouais, non 80 c'est marrant. Moi je fais du coup pour ma rébellion, si elle se déclenche euh... Elle se déclenchera hein. Bah pour l'instant euh... T'es pas trop dans le danger quoi. Je vais te dire, non mais je vais te dire que même si elle se déclenche au pire je redonnerai, je te dis franchement la province je la redonne à Haïr qui va redevenir indépendant. Et puis euh... Pfff, je m'en fous hein franchement. C'est Aïs là ? Euh non, Arguin, Arguin au dessus de chez toi là. Ah oui, c'est vrai exact. Ça redeviendrait la peuplade Haïr, ça redeviendrait même pas le Portugal en fait. Ah oui donc ouais effectivement c'est euh... c'est moins chiant quoi. Ah ouais non clairement euh... je vais m'en foutre hein je crois. Attention 27 bateaux de la Grande Bretagne au dessus de chez toi. Ils arrivent hein. Euh... Justement. J'étais... Arguin, Arguin justement. Tu te le dis. Ah oui du coup j'ai même pas rentré mes bateaux de euh... de transport quoi. Ah et euh... d'accord. Et ils décident de débarquer avec euh... les troupes des ânes occidentales euh... Ils débarquent euh... sur mes îles. Très bien, très bien, très bien, très bien. Je prends note. Alors je les vois pas les bateaux encore mais puisque tu me dis qu'il y en a, je vais remonter mes troupes. Alors je vais te dire précisément, à gauche d'Arguin, dans la côte de Mauritanie, il y a... Bigalion. Oh putain ça fait mal. Et 19 navires euh... Bah tu sais euh... de commerce là je sais plus comment ils s'appellent les euh... les... les... les frégates. Enfin des... je sais pas quel niveau ils sont. Ah non, il y a pas du tout de transport ? Non, il y a pas de transport donc c'est du pur... je te casse tes bateaux là. Ouais bah écoute je leur plie mes bateaux euh... mes bateaux de transport sont au port, je leur plie mes bateaux de commerce et puis euh... Et il descend dans le golfe d'Arguin là. Et il arrivera le 20 mars. Pour information, je ne peux pas t'en dire plus. Je vais essayer d'aller prendre son fort, bon c'est une forteresse en étoile mais ça se tente. Pour l'instant je ne vois pas ses troupes donc je ne sais pas du tout où il est. Le bateau il va où ? En Côte de Mauritanie remonte, très bien. Ouah moins 78% ça fait mal. Voilà du coup j'ai intercepté le... les bateaux des Indes occidentales qui transportaient les troupes qui allaient débarquer chez moi. Et normalement si je les casse euh... je pense que je fais casser le débarquement tout simplement. Prendre les euh... voilà voilà ! Bon je vais essayer de prendre ce fort hein, même si j'y crois pas trop. Par contre dès que je vois éventuellement une épée se pointer je me casse quoi. Ah ces bateaux se sont barrés de mes côtes peut-être qu'ils vont aller te faire coucou. Ouais c'est ce que je me dis aussi ouais. J'ai un peu peur. Je vais rentrer quand même au fort hein. Ouais bah de façon on sait y'a pas trop... A partir du moment où t'as intercepté son débarquement y'a pas vraiment de raison d'essayer de se battre hein. Non. C'est toujours les petites îles mais bon... après. Quand on aura vu un peu plus le jeu de l'anglais euh... Est-ce qu'il reste vers chez nous euh... Ouais qu'est-ce qui... qu'est-ce qui fait ? Je me replie sur ma capitale avec mes 14 000 hommes là histoire de... Histoire d'attendre au pire je te les laisserai... je te laisserai les gérer, je te les attacherai... Si jamais il a l'air de débarquer mais... Bah je vois des troupes sur ces îles, des bateaux qui fuient... Bon ça va mais je me méfie des navires anglais qui pourraient débarquer à tout moment. La violence qu'on lui connaît. Il faut être bien en avance au niveau bateau comme d'hab. Ouais là en plus j'assiège son truc mais je peux pas faire de blocus. Je peux pas trop me permettre de sortir des bateaux, c'est un peu tendu. Ah j'ai eu une carte de victoire parce que je contrôle euh... J'ai légitimé l'intégralité de l'Oyo. Bravo ! Ça me donne donné un score total de 1000. Ok. Un score de victoire de 1000. Félicitations ! Ah ! Il va être difficile ce siège. Il reste en vitesse sain le temps de... Ouais elle est loin encore la prochaine tech militaire en plus. Tiens ! Il y avait 2000 bateaux des Indes occidentales qui sont chez moi maintenant. Tiens 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 ! 26 bateaux de la Grande Bretagne qui arrivent. Et c'est pas les mêmes parce que là il y a 10 bateaux de transport. Ils sont ouf ! A droite de mes îles. Cela dit là si je décidais d'y aller je le casse. Je pense, je pense. Ouais mais sa grosse flotte de combat c'est éloigné donc il y a moyen qu'il se pointe. Ouais 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 donc je vais pas le faire. Il a combien de bateaux de transport t'as dit ? 10. Donc pour l'instant il peut pas avoir plus de 10 000 hommes. Si jamais il débarque là où t'es et qu'il se pose, tu te fous devant lui. Avec un général bien sûr. Et il y a moyen qu'il ait un malus suffisant pour que tu le pètes. Que tu repousses son débarquement. Mais surveillez s'il débarque sur mes îles qui sont à côté ou pas. On va voir comment ça va se passer. Putain je viens de perdre 111 Ducas à cause d'un événement pourri. Là il va aller dans le canal des Bahamas. Ca veut dire qu'il se rapproche de nos côtes. Ah t'as ta révolte qui a éclaté. Ouais ouais mais de toute façon je te dis je vais leur rendre. Ouais bah de toute façon t'es pas obligé hein. Enfin je pense qu'ils vont mettre un moment avant de la gagner leur... Ouais mais au pur ça me gêne vraiment pas. Pour moi il me fait juste du blocus. Bon on vient de faire deux jets pourris sur mon siège là. Où sont ses troupes ? Qu'est-ce qu'il a branlé à déclarer sa guerre alors qu'il avait rien ? Ca m'étonne enfin ça m'inquiète même plutôt. Ouais ouais moi aussi ouais. Préparer mes bateaux. Tu me stresses anglais, tu me stresses. Je perds des sous. La vache. Ca pique. Attends je vais aller regarder un peu ce que je peux faire avec mes Zornes. Je peux pas leur demander des trucs. Genre des troupes, 15 de loyauté. Je peux faire ça. A quoi qu'ils jouent ? Bon je peux juste faire une petite taxation des marchands mais on va le faire quand même. Allez y'a moyen de baisser ce pourcentage ou pas là ? Oh la la ! Statut de coût encore. Attends j'ai moins 6 de... De résultats forcément ça pique quoi. Bon par contre c'est mon rival ça serait plaise un petit peu de... Ouais. Bah du coup il en profite pour redébarquer des troupes. Où ça ? Avec euh... Les indo-occidentales... Non non mais pas l'anglais, pas l'anglais le... 3000 troupes avec les indo-occidentales britanniques que je vais tenter d'intercepter avec mes bateaux du coup puisque... C'est quand même une petite force d'appui mais bon je surveille. Ouais là il fait un blocus chez toi mais a priori il a même pas de trou dans ses bateaux quoi. Ou alors il a décidé de pas les sortir. Après il a un commandant mais est-ce que c'est son commandant naval ? J'imagine que oui. Et pareil il a marqué commandant. Quoique un en feu, un en choc, un en manoeuvre. Ah bah ça peut être du bateau si si ça peut être du bateau. Non il y a pas de siège donc c'est probablement du bateau ouais. 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 Très bien. Ouais moué 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 moué. Ouais ouais comme tu dis ouais. Il faut peut être se tenter une vitesse 2. Tiens il a déplacé ses bateaux du coup. Il va venir à la rescousse. Euh attends tu veux que j'emmène des bateaux ? Tu veux que je sorte des bateaux ? Ils sont ouf. Euh ouais mais si je sors je vais me faire choper direct par l'anglais là. Ah ouais ouais non sors pas pour le moment. On verra si je suis... Pour le moment c'est bon vas-y. On peut y aller. On va voir. Ça se trouve je peux même les dégager assez vite. Et me repartir. Si j'y arrive pas là j'ai presque envie ouais. Je peux faire un barrage d'artillerie pour ouvrir une brèche mais ça me coûte 50 points militaires. Faut que je rattrape mes techs militaires je peux pas me permettre quoi. Alors attends il arrive est-ce que j'ai tant de me barrer ? Dans un port ? Ouais dans un port ça se tente. Tiens il a un bateau tout seul en haut ? Ouais non il est tout seul c'est bon. Ça se tente mais je suis pas très fort pour manoeuvrer. Ah non il m'a eu. Ah merde. Putain dix-sept navires marchands, un galillon. J'essaie d'amener mes dix mille bateaux mais... C'est pas ça... C'est pas ça vaut le coup hein. Ah ouais quand il coule beaucoup trop vite. Putain mes bateaux sont en train de... Il coule beaucoup trop vite. Ah merde trop tard putain. Ah et puis il veut me réintercepter hein. T'as juste empêché que je perde mes bateaux c'est gentil. J'en demandais pas tant. Ah ouais non mais il fait trop mal en bateau mais c'est un truc de dingue. Cassez-vous. Cassez-vous. Ah non ouais putain. Il doit être tellement en avance j'ai pas vu combien il est mais... Non cassez-vous pas. Bon bah au dodo les bateaux hein. C'est ça. Oh non mais on le sait on a pas la taille encore quoi. Et puis en plus toi je sais pas combien de tech t'as de retard encore mais... Bon il avance pas fort y'a pas moyen que je le fasse tomber quoi. Bah je suis à 17, 18, 18 euh... Bon à mon avis lui... Je suis en attrition maritime. 22, 22, 22. Voilà voilà. Mes bateaux survivants ils vont mourir à cause de l'attrition maritime quoi. Ah putain les boules. Non c'est... Ah peut-être si voilà on verra. Bon ce truc qui me fait chier c'est que j'ai mes putain d'îles quoi. Et euh... Et voilà. Il me faudrait un canon de plus pour avoir un bonus de... Pour avoir le bonus du dessus là de canon. Donc je vais faire un canon de plus. Il a ramené d'autres bateaux en plus. Pas la peine. Dis moi si tu vois des bateaux de transport. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Pour le moment je vois rien de tout ça. Non non c'est juste du bateau pour faire du blocus, me casser les couilles et... T'empêcher de manœuvrer. Après pour l'instant on gagne hein. Ouais ouais mais bon. Je méfie de la suite. Bien comme il faut même. Ah putain t'avances vraiment pas sur ton siège toi. Non non mais je pense que je peux pas l'avancer. Je suis en train de regarder un peu. Normalement j'ai 30% de chance d'avoir de la pénurie de vivres. Mais euh... Mais c'est pas assez quoi. Ouais super. Je vais tenter de sortir mes bateaux de transport pour faire le blocus. Ça devrait pas mal aider. J'ai fait un canon supplémentaire aussi. Parce que comme ça je serai à 12 000. J'aurai le bonus suivant de canon. Mais euh... Mes bateaux je pense qu'ils ont vite se faire choper. Il faut que je fasse super gaffe. Il est en train de débarquer euh... 1000 hommes sur mes îles. C'était que des canons d'ailleurs. Je pense qu'il va pas aller loin avec ça hein. Pour me prendre les territoires hein. Bah ça peut suffire hein. S'il y a pas de fort euh... Ah si si ! Y'a un fort au milieu. Ah oui donc du coup non effectivement ça risque d'être chaud. Enfin cela dit il a quand même des canons 2 techs de plus que nous mais... C'est une forteresse en étoiles hein. Ouais donc non. Effectivement. Bah du coup euh... Je te propose qu'on s'arrête là pour ce petit épisode. Tout à fait. Et ben voilà donc la deuxième guerre euh... De ces euh... Fiéfé coquin d'envahisseurs. C'est bien dit. Et puis bah on va... Pour l'instant ça se passe plutôt bien hein. Donc on va... On va tâcher de les repousser. On va essayer d'éviter les batailles mini... Les batailles navales trop. Histoire de pas perdre de points je propose. Oui c'est une très 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 bonne idée. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse hein... L'objectif de guerre est de prendre la colonie. Donc en fait tant qu'il l'a pas on gagne des points quoi. Donc bon bah il faut que j'essaie de l'empêcher de le prendre. Je te soutiens de loin. Ouais il pourrait très bien débarquer 200 000 hommes à côté puis se pointer d'un coup quoi. Je le verrais même pas venir mais bon bah on va espérer que non. Ouais c'est ça. Et puis bah on va faire en sorte de faire tomber ce siège après je devrais pouvoir m'enfoncer dans ces terres. On va voir ça lors du prochain épisode comment ça se passe. Et je vous... On vous remercie de nous avoir regardé une fois de plus hein. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes... Vous êtes pressés de voir du sang. Ouais. La bonne couleur. C'est ça de la bonne couleur. Et puis bah... Rouge comme la Grande Bretagne bien sûr. Tout à fait c'était ce que je voulais... Et puis bah on se revoit demain. Tout à fait. Bonne soirée à tous et merci encore. Bonne soirée à tous.